... Mon travail tourne autour beaucoup d'une façon d'aborder la fiction mais d'une manière conceptuelle je dirais que pour moi la fiction est d'une part de la réalité donc en fait je ne suis pas du tout dans la dichotomie fiction-réalité je suis plutôt dans un rapport beaucoup plus entre guillemets romantique au sens historique du terme mes intérêts se portent d'une manière assez pluridisciplinaire donc ça peut être dans le champ de l'art contemporain par exemple avec des artistes qui me tiennent à coeur comme des artistes minimalistes ou bien des peintres comme Gaspard, David, Frèbreich ce qui paraît assez large tout ça ou les constructivistes russes ou bien même des dessinateurs de mangas japonais pourquoi pas et la littérature, science-fiction ou pas mais j'ai un de mes auteurs je dirais phare c'est Philippe Cadic qui est un auteur de science-fiction mais qui avec le temps devient un auteur tout court et pour moi un des plus grands écrivains du XXe siècle aux Etats-Unis il y en a d'autres mais il est dans l'écurie je pense à l'occasion du Riam je présente une nouvelle pièce enfin comme je suis dans des séries de travaux toute nouvelle pièce c'est quand même l'écoulement logique du reste des pièces il y a une installation avec des néons beaucoup de néons on peut voir un petit plein d'oeil au mille maïs là-dedans mais d'une manière un peu détournée et puis un film que je fais en collaboration avec avec un ami qui s'appelle Philippe Cuxac qui est je dirais un as de la 3D et de l'effet spécial donc moi je suis spécialiste en 3D on va dire donc je travaille avec Nicolas tout ce qui est de la partie animation et ce qui est réalisation en 3D on a commencé avec Nicolas sur un premier projet qui s'appelait Linnata que ça devait être il y a à peu près 5 ans c'est aussi un as parce qu'il dépasse justement le support il le détourne donc il est très très bon en fait et donc on travaille en collaboration parce que j'ai fait une confiance totale donc ça devient des collaborations et pas simplement des commandes on a modélisé en 3D Saturne c'est à dire qu'on a fait une boule et des anneaux et en fait on se promène dedans en 3D alors pourquoi la 3D aussi par rapport à ça tout simplement parce que en fait il y a un truc un phénomène qui m'intéresse en ce moment même par rapport à ce que je disais tout à l'heure au modernisme et tout c'est que les images de la NASA par exemple celles qui sont derniers écrits et tout en fait et l'imagerie scientifique ne s'encombre pas du tout de la couleur il y a le sang noir et blanc et en fait ce qui est le paradoxe assez ironique dans l'histoire c'est que les images de la NASA qu'on reçoit de Saturne par exemple de la mission Cassini ont un espèce de côté Fritz Lang et 1925 qui est assez marrant parce qu'il y a comme un espèce de retour de fantôme et du coup elle nous elle nous ramène à toute cette mythologie urbaine des années 30 entre Métropolis ou bien aussi plus tard Gotham City ou des choses comme ça donc moi j'ai cherché des vues de la planète de Saturne en 3D ça fait à peu près un an que j'ai commencé à faire des modélisations de la planète jusqu'à récemment où j'ai un peu plus accéléré pour faire plusieurs plans séquences qu'ensuite on a monté ensemble quand Nicolas était là à Marseille pour en faire à peu près cette vidéo qui dure 25 minutes et qui est composée d'une douzaine de séquences je fabrique des noms un peu spéciaux pour mes pièces pour que ça ne devienne pas uniquement un titre mais que ça devienne un nom et que dans la sonorité du nom il y a déjà une espèce de fiction qui se dessine et donc en fait Divide Henke ça vient de la division de Henke qui est en fait une théorie sur les anneaux de Saturne parce qu'en fait les anneaux de Saturne c'est comme un espèce de disque qui a énormément de sillons avec des vides entre et ça peut paraître scientifiquement assez énigmatique on fait cette vidéo sur les anneaux de Saturne en prenant bien soin de ne pas être dans le sujet de Saturne mais dans une espèce d'abstraction et dans des mouvements lumineux parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et puis surtout les photos scientifiques de la NASA elles ne s'attardent pas sur le côté carte postale de Saturne ou une espèce de vision qu'on pourrait qualifier un peu de naïve mais sur des détails qui sont complètement abstraits en fait et donc on joue on va dans cette direction là et le temps aussi sur le temps la lenteur etc donc cette pièce ce sera une espèce d'installation immersive qui crée un état de fiction qui joue aussi sur un phénomène optique qui sera délibérément entre guillemets assez hypnotique comme une sorte de paradis artificiel enfin purgatoire artificiel alors son et installation c'est différent que son et vidéo c'est deux trucs différents parce que la vidéo il y a quand même l'effet de la fenêtre dans laquelle on rentre donc la manière d'écouter le son par rapport à la vidéo il est plus il est très différent de par exemple un son à une pièce en l'occurrence là le dispositif de néon que je fais fait un espèce de son qui est très intéressant et qui paraît évident c'est une espèce de machine électronique low tech qu'on peut bricoler à l'infini on peut moduler l'électricité pour qu'il déconne on peut le scotcher toutes les couleurs parce qu'il ne chauffe pas il n'est pas cher on peut l'assembler c'est plastiquement un objet intéressant parce que c'est tout simplement une ligne lumineuse il n'y a pas de différence pour moi entre le low tech et le high tech je dirais il n'y a pas de différence entre un gourdin à la préhistoire et un ordinateur aujourd'hui parce que c'est juste la philosophie de l'outil plus simplement voilà donc moi je ne suis pas un fétichiste de la technologie je suis plutôt un fétichiste du béton armé en fait en vrai non non mais je ne suis pas complètement fan des derniers soft je ne suis pas très nerd comme on dit ou j'ai mais j'aime bien la technologie pour la détourner et d'une manière donc là si on parle du hardware et en ce qui concerne le software aussi un peu d'une certaine manière parce que travaillant avec Philippe Cuxac par exemple c'est une expérience qu'on fait c'est que finalement on travaille comme Méliès on n'a pas tellement avancé sauf qu'on utilise des logiciels 3D mais on fait les mêmes trucs que Méliès quand ils faisaient des trucs en bout de carton c'est soit on essaie de ressembler soit on essaie de faire vrai mais ce n'est pas la même chose mais ce n'est pas